Une lecture œuvre en scène qui offre l'occasion unique d'appréhender dans son ensemble ce carnet de voyage au Maroc de Delacroix qui a été momentanément retiré du parcours de l'exposition et qui est présenté sur la scène de l'auditorium. Page après page, vous pourrez découvrir les croquis et les merveilleux, vous verrez, dessin carré de Delacroix et en même temps entendre à travers la voix de notre comédien Bertrand Broudeur qui va nous rejoindre tout à l'heure, le texte annoté par le peintre lui-même. Avant d'ouvrir le carnet que vous voyez à l'écran fermé, Marie-Pierre Salé, conservateur en chef au département des arts graphiques, présentera pendant une demi-heure les contests artistiques, les contests de création et l'histoire de ses chefs-d'œuvre des collections du Louvre. Je lui laisse tout de suite la parole. Mesdames, Messieurs, en février 1832, une dizaine de jours après son débarquement à Tangier, Eugène Delacroix écrivait à son fidèle ami Jean-Baptiste Pierret « Je fais des promenades à cheval aux environs qui me font un plaisir infini et j'ai des moments de paresse délicieuse dans un jardin aux portes de la ville sous des profusions d'orangers en fleurs et couverts de fruits. Au milieu de cette nature vigoureuse, j'éprouve des sensations pareilles à celles que j'avais dans l'enfance. Peut-être que le souvenir confus du soleil du midi que j'ai vu dans ma première jeunesse se réveille en moi. Tout ce que je pourrais faire ici ne sera que bien peu de choses en comparaison de ce qu'il y a à faire. Quelquefois les bras m'en tombent, je suis certain de n'en rapporter qu'une ombre. » Au plaisir paradisiaque se mêle donc la pensée d'une impuissance à tout transcrire, tout saisir et la crainte d'oublier revient à plusieurs reprises dans la correspondance du peintre au cours des six mois de son séjour au Maroc de fin janvier à fin juin 1832. Crainte d'oublier ce qu'il a vu, mais aussi de perdre la vigueur des impressions reçues, de voir mourir ou lui échapper une fois de retour l'intensité de cette expérience et ce qu'il appelle dans une autre lettre à Pierret, le sublime, vivant et frappant qui court ici dans les rues et vous assassine de sa réalité. Les dessins du séjour marocain, près d'un millier répertoriés sommairement en lot pour la vente d'ateliers de 1864, sont le témoignage dans leur profusion de l'avidité du peintre à retranscrire le plus possible cette aventure dont le souvenir l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. Des années plus tard, en 1853, c'est par un mouvement inverse, dans le détachement, dans l'oubli des détails, que Delacroix trouvera un sens à son travail sur le Maroc comme il l'a écrit dans son journal, une réflexion souvent citée. Je n'ai commencé à faire quelque chose de passable dans mon voyage d'Afrique qu'au moment où j'avais assez oublié les petits détails pour ne me rappeler dans mes tableaux que le côté frappant et poétique. Jusque là, j'étais poursuivie par l'amour de l'exactitude que le plus grand nombre prend pour la vérité. Alors le voyage au Maroc a été largement étudié, objet de nombreuses publications. Je ne peux pas tout citer mais simplement en particulier les recherches de Maurice Sarama à partir d'archives inédites pour la publication du facsimilé des quatre carnets du Maroc en 1992, l'exposition à l'Institut du monde arabe en 1995, tout récemment en 2014, l'exposition de Dominique de Fonréau au musée Delacroix sur les objets marocains rapportés par Delacroix. Et il y a une section magnifique dans l'exposition de Sébastien Allard et Comfabre que vous avez sans doute vu. On suit aussi dans cette exposition le travail de mémoire de l'artiste sur lequel ont beaucoup insisté les commissaires avec des tableaux donc sur le sujet du Maroc jusque tard dans la carrière de l'artiste, enfin jusqu'à l'année de sa mort en fait, jusqu'en 1863, le combat dans la montagne ou la perception de l'impôt de Washington ou encore le crépusculaire camp arabe de Budapest qui je crois est montré à Paris pour la première fois. Je rappelle ici très rapidement que Delacroix accompagnait l'ambassade du comte de Mornay, Charles de Mornay, à qui Louis-Philippe avait confié la mission diplomatique de négocier avec le sultan Moulet Abderrahman et de résoudre notamment les questions de frontières avec l'Algérie dont la colonisation avait commencé puisque la prise d'Alger a eu lieu en 1830. Il accompagne cette délégation de Tangier à Meknes, c'est-à-dire environ 200 kilomètres au sud par l'intérieur des terres et chemin à retour. Mais il n'a pas la position d'un artiste en mission officielle comme l'était par exemple Eugène Isabet, engagé par Charles X pour être le dessinateur de l'expédition d'Alger. Donc Delacroix est entièrement libre et il voyage du reste assez frais. Il a la chance inouïe de suivre Mornay, d'assister à tout durant le voyage, à la réception par le sultan, de visiter les appartements royaux, mais il n'a pas de commande pour retracer ou rendre compte et cette totale liberté, évidemment fondamentale pour comprendre son œuvre. C'est un voyage au Maroc et en Espagne puisque, au cours de ce voyage, l'artiste a fait une escale d'une quinzaine de jours en Andalousie, à Cadix et Séville, du 16 au 30 mai avant son retour par Alger. A la vente de 1864, la vente d'ateliers après décès, se trouvaient donc en lot près d'un millier de dessins, je l'ai dit relatifs au Maroc, ainsi que sept albums ou carnets du voyage. Et de ces sept carnets, six nous sont aujourd'hui connus, dont cinq localisés. Trois carnets sont conservés au département des arts graphiques du Louvre, à savoir un petit carnet, plutôt de la taille d'un carnet de poche, acquis en 2003, qui est plus petit que celui-ci, qui fait à peu près 15 cm de haut, et plus sommaire aussi, constitué d'une seule liasse, texte et croquis, et qui est le premier utilisé par l'artiste à son arrivée, donc qui s'ouvre au 26 janvier, voilà la première page, et la double page qui est présentée dans l'exposition. Un carnet de format paysage, légué au département par Étienne Mouronnet-Laton, donc entré en 1927, qui est donc de format au blond avec quasiment pas de texte, c'est vraiment un carnet de dessin, de croquis. Voici un des croquis. Le carnet que nous allons voir, donc ici une page, et la page qui est présentée dans l'exposition, et qui est le carnet le plus important de l'ensemble. Un carnet conservé à Chantilly, voilà une page, et une page avec dessin, au musée Condé, acquis par le peintre, Adrien Dosa, pour le duc d'Oma, l'Henri d'Orléans, alors en exil, et c'est un très beau carnet qui comporte texte et croquis. Les Trois du Louvre sont présentés dans l'exposition, le carnet de Chantilly n'est pas présenté, ce sont les dispositions testamentaires de Mournay, donc il ne peut pas sortir. Le cinquième est un carnet qui a hélas quitté la France récemment, qui est aujourd'hui dans une collection privée américaine, qui est aussi un carnet de poche très proche, vous le voyez, du premier carnet du Louvre, d'une seule liasse, avec une couverture de papier assez modeste, et avec très peu de texte, également essentiellement décroquis. Enfin, on sait qu'un carnet de très petit format avait été vendu en 1976 par le libraire Pierre Béresse, qui serait donc le sixième carnet, et reste un septième carnet qui n'est pas aujourd'hui localisé. Chronologiquement, ces carnets s'entrecroisent plus ou moins, Delacroix les a utilisés concurremment, les dates sans chevêtre, probablement il prenait celui qu'il avait sous la main, il n'y a pas d'intention particulière, mais de ce fait la chronologie est un peu bousculée dans les carnets. Celui que nous allons voir, qui est donc derrière moi, commence le 1er mars à Tangier, donc à Médiares en quelque sorte, ce n'est pas le début du voyage, Tangier où l'artiste avait débarqué le 25 janvier, et il contient aussi quelques pages très denses, écrites en Andalousie, donc à la fin du séjour et au passage à Alger. Alors je dois préciser que faute de temps ce soir, nous ne lirons pas ces pages relatives à l'Espagne, qui sont d'une écriture assez dense, mais nous verrons la page d'ouverture, la très belle double page aquarellée qui les ouvre, et vous les retrouvez facilement, elles sont reproduites en ligne sur la base du département. C'est à la vente d'ateliers de 1864 que Philippe Burty avait acquis notre carnet. Burty était un critique d'art, historien d'art, grand amateur et collectionneur, collectionneur d'estampes, mais aussi d'art extrême oriental, d'art décoratif, auteur d'une monographie notamment sur Bernard Palissy, sur les émeaux cloisonnés. Il était lié par Alliance, par le mariage de sa fille, à la famille Avilande de Limoges, le porcelinier de Limoges, et c'était un homme érudit et éclectique dans ses goûts, qui avait rencontré Delacroix en 1861. Burty est resté lié avec le peintre qu'il avait désigné dans son testament, avec ses autres artistes, pour classer ses dessins après sa mort. Il avait d'ailleurs pris des notes et recopié une partie des carnets. Il a aussi publié, en 1865, dans la Gazette des Beaux-Arts, un article sur le voyage au Maroc. C'est donc un sujet qu'il connaissait particulièrement bien, et c'est en acquéreur très averti qu'il a choisi à la vente, à la vente de 1964, le plus beau et le plus important des carnets, qui aujourd'hui encore est un des chefs-d'œuvre du département des arts graphiques. Il l'a légué au Louvre avec un autre dessin, le Christancroix, choisi par lui dans le fond d'atelier selon les volontés du peintre. Burty avait réservé l'usufruit, la nue propriété de cet album, à son contemporain, le docteur Charcot, qui lui survivra quelques années. C'est la même génération, mais Burty est mort en 1890 et Charcot en 1893. Il est difficile d'évoquer en quelques mots seulement cette figure majeure de la neurologie à la fin du XIXe siècle. Ses travaux ont ouvert à la psychiatrie moderne. Ses recherches sur l'hypnose et l'hystérie, notamment celles qu'il a conduites avec Duchesne, ont eu une grande résonance dans les cercles artistiques et littéraires. Et les leçons publiques du mardi à la salle pétrière étaient très courues. Il était entouré d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes, parmi lesquels Burty. Alors Burty est ici. Et vous reconnaissez peut-être cette image très célèbre des leçons du mardi de Charcot à la salle pétrière, qui était très courue, dont Freud a gardé une gravure au-dessus de son divan tout au long de sa vie à Vienne et je crois aussi en exil. Charcot avait fait, lui aussi, un voyage en Espagne et au Maroc à l'été 1887 et Burty l'avait accompagné en partie. Charcot connaissait donc bien l'album de Delacroix que Burty conservait alors depuis plus de 20 ans et il a tenu un journal de son propre voyage. Charcot était un dessinateur très doué et qui pratiquait lui-même beaucoup le dessin. Et on peut penser que c'est en souvenir de ce voyage au Maroc et sans doute aussi en hommage à ses dons de dessinateurs que Burty lui a destiné cet album. Burty a rédigé son testament en janvier 1888, donc trois mois à peine après le séjour marocain de Charcot. Et c'est évidemment extrêmement émouvant pour nous de penser qu'avant son entrée au Louvre, cet album a été lu et admiré par ces deux personnalités hors du commun et liées d'Amtier. Le carnet du Maroc est à la fois un journal de voyage et un carnet de croquis, mais le choix d'un format vertical, qui est le format du livre, signale plutôt chez Delacroix à l'origine l'intention d'un récit, de l'écriture. Pour dessiner, il est en effet beaucoup plus à l'aise dans les formats à l'horizontale, les formats barlons ou à l'italienne, ce qui était le cas du carnet Moronet-Laton que nous avons vu tout à l'heure. D'ailleurs, il n'abandonnera pas totalement l'idée d'un récit, puisqu'il la reprendra une dizaine d'années plus tard dans un texte finalement resté inédit de son vivant. Un carnet destiné donc sans doute à l'écriture de première intention, mais très vite relayé par le dessin. Et dans certaines pages, celle de Meknes notamment, le dessin prend une importance prépondérante. Très tôt, le texte a été considéré, seul, indépendamment des dessins, comme une sorte d'équivalent de suite au journal interrompu à l'automne 1824. Une version du texte a ainsi été publiée dans la première édition du journal, celle de Paul Flatt et du peintre René Piau en 1893-1995. Il a été, avec pas mal d'inexactitudes, il a été plus tard retranscrit scrupuleusement cette fois sous la direction de Maurice Serula pour l'inventaire des dessins en 1984 et plus récemment par Michel Hanouch, qui a fait un travail évidemment auquel se référer absolument. La transcription du texte seul est bien entendu très utile d'un point de vue scientifique, mais dissocier le texte décroquis fait finalement perdre beaucoup de sens et je dirais même dénature l'œuvre de Delacroix, qui est un tout organique, indissociable, dans lequel l'artiste recourt à l'écriture et au dessin de la même main, presque toujours dans le même temps et dans un même geste, que ce soit au graphite ou à la plume. Nous ne sommes pas vraiment ici dans le registre d'un texte illustré ou d'un livre illustré, avec un texte qui ensuite a fait l'objet d'illustrations, mais vraiment dans un processus qui alterne écriture et dessin comme deux instruments d'une même expression. Alors ce que permet ce soir le dispositif particulier de l'œuvre en scène avec la lecture simultanée, c'est justement la restitution de la cohérence de cette œuvre et Bertrand Ambrouder lira aussi d'ailleurs non seulement le texte, mais les annotations qui font partie de cet ensemble. Alors évidemment, on aurait pu ne choisir que quelques pages et puis les commenter, mais ça aurait été, je crois, trahir probablement un peu ce carnet et puis c'est vraiment l'occasion de le voir dans son entier. Texte et croquis ont été exécutés rapidement avec beaucoup de vivacité, je dirais même une forme d'urgence liée sans doute à la crainte d'oublier. Le texte est souvent allusif, elliptique parfois, il y a des blancs, des moments de suspension, des phrases non terminées. C'est aussi la nature même d'un texte intime puisque ces carnets n'étaient absolument pas destinés à la publication et c'est ce qui fait pour nous aujourd'hui leur caractère poétique et le plaisir de ce texte. Il y a ainsi une phrase que j'aime beaucoup entendre, c'est celle, l'anecdote du Pachat de Tanger qui a rangé les fromages. Alors on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, c'est un peu surréaliste en quelque sorte, un peu un jeu de cadavre exquis, mais c'est dû à cette nature très syncopée, très allusif parfois de ce texte qui fait aussi le plaisir qu'on a à l'entendre. Les croquis sont nerveux, vifs, tracés prestement et la rapidité est l'essence même du croquis. Ce ne sont pas ici des dessins repris, appuyés, ce sont vraiment des croquis. Wattelet le résume bien dans son dictionnaire des arts à la fin du XVIIIe siècle, croquer c'est manger vite, en termes d'atelier de peintre c'est exécuter à la hâte. Dans sa biographie de Delacroix, Baudelaire écrit que la préoccupation de toute sa vie, celle de Delacroix, était je cite « d'exécuter assez vite et avec assez de certitude pour ne rien laisser s'évaporer de l'intensité de l'action ou de l'idée ». Delacroix a une capacité vraiment extraordinaire pour abréger en quelques traits à peine un mouvement, une attitude, une scène même complexe, il y a pas mal de vues d'ensemble, de paysages et de scènes aussi assez complexes, assez tumultueuses. Et on peut penser que ça a certainement fasciné un neurologue comme Charcot qui s'intéressait au processus créatif. Alors on a beaucoup insisté sur les facultés d'observation du peintre, le fait par exemple que des spécialistes d'art islamique pouvaient encore retrouver, identifier précisément certains détails d'architecture dans ses dessins, préciser des éléments, et c'est aussi le cas pour les costumes que Delacroix dessine systématiquement avec beaucoup de précision. Mais je crois que ce n'est pas du tout, en fait, dans l'esprit du peintre, un travail objectif, documentaire, même si effectivement il y a cette exactitude. Et l'invention est immédiatement présente dans le regard du peintre, présente dans le choix des détails, l'attache singulière d'un vêtement, le reflet jaune d'un talon d'une botte, une montagne violette au loin, ou dans la façon de raconter et dessiner des scènes qui en fait sont déjà des sujets dans son esprit, les chevaux qui se mordent, l'offrande du lait, le spectacle des jeux de poudre, c'est-à-dire des fantasiats, il imagine déjà et en fait il voit en peintre, il fait d'ailleurs des références à l'art que vous entendrez, il écrit par exemple « Tête à la Michel-Ange », « Ciel à la Véronèse » ou pense à Gros et Géricault en voyant les combats de chevaux. Il précise aussi toujours d'où vient la lumière, lumière à gauche, lumière à droite, le sens des ombres, donc c'est vraiment un regard d'emblée un regard de peintre. Une partie des croquis a été exécutée sur le vif, sur le motif, comme les paysages au début ou certains dessins au graphite et probablement à Meknes, après l'audience du sultan, on sait qu'il est sorti dessiné dans la ville, c'est d'ailleurs une pratique qui n'était pas toujours bien acceptée et il l'a écrit dans ses lettres, il devait parfois se cacher ou négocier avec quelques pièces le droit de dessiner dans les rues ou de dessiner des figures. Mais une grande partie du carnet est exécutée de mémoire, au halte, le soir ou au repos, de façon rétrospective et en récapitulant les aventures de la journée, le récit est d'ailleurs la plupart du temps au passé. Delacroix était très habile à dessiner de mémoire, il en recommandait l'exercice qu'il jugeait supérieur à celui du dessin sur nature, entaché du risque de copier servilement la nature. On retrouve ici évidemment la place essentielle de l'invention dans le croquis et dans le texte aussi d'ailleurs, puisque dans cette distance, la distance qu'induit la mémoire, même courte, qui le sépare de l'événement, l'imagination reprend ses droits. Dessiner de mémoire était une pratique courante que Baudelaire a commentée dans Le peintre de la ville moderne à propos de l'art mnémonique de Géricault, en écrivant, je cite, « Les bons et vrais dessinateurs dessinent d'après l'image écrite dans leur cerveau et non d'après la nature. » Alors il s'agit évidemment, dans le souvenir, de ne rien perdre de l'acuité ni de l'intensité de la chose vue. Certaines pages sont reprises à l'aquarelle, notamment celle qui est présentée dans l'exposition. Alors je ne sais pas quand ces reprises ont été faites exactement, elles ne sont pas systématiques. C'est toujours une reprise, sur graphite ou sur trait d'encre, il n'y a pas d'aquarelle directement sur le motif. Il n'y a jamais de tâches, pas de débord sur les pages en vis-à-vis, les couleurs sont propres, donc le temps de séchage a été bien respecté, ce qui indique vraiment un travail soigneux et dans des conditions où l'artiste était bien installé. Alors peut-être une partie de ces reprises à l'aquarelle a pu être faite à Mécnès du 15 au 22 mars. En attendant l'audience du sultan, la délégation française était cloîtrée, donc bon, probablement il avait du temps et peut-être il a pu procéder à ce moment-là, ou peut-être au terme de son voyage au Lazaret de Toulon, où il est resté en quarantaine du 5 au 20 juillet. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait fait, mais bon, ça reste quand même très improbable, toute la série des très belles aquarelles pour Mornay qu'il a offerte ensuite à Charles de Mornay, je vous en montre une, voilà, un exemple de ces aquarelles qui ont été faites peut-être à Toulon, enfin c'est pas sûr, qui sont elles aussi très appliquées, alors s'il avait de l'aquarelle à ce moment-là, peut-être il en a profité pour reprendre ses carnets, on sait assurément par ses lettres qu'il a retravaillé des dessins pendant ce séjour où évidemment il s'ennuyait beaucoup. Les pages aquarellées sont les plus spectaculaires, les plus fréquemment reproduites, mais en fait elles donnent une image un peu faussée du contenu, puisque une partie seulement des pages ont été rehaussées. Et les pages au crayon et à la plume sont peut-être à première vue un petit peu moins séduisantes, mais à première vue seulement je crois, et en fait ça vaut vraiment la peine de les redécouvrir parce qu'elles sont d'une part plus proches du premier jet, c'est vraiment la première écriture de l'artiste, les aquarelles étant reprises, je le répète, et puis les détails des croquis sont vraiment tout à fait extraordinaires, alors qu'évidemment la couleur, très impressionnante, noie un peu les détails, c'est très spectaculaire, c'est la vieille querelle de la couleur et du dessin et de la séduction de la couleur. Alors il y a deux passages particuliers dans le carnet que je voudrais souligner, le premier c'est le récit de la réception par le sultan, alors Delacroix le dit empereur, mais c'est donc qu'il s'agit du sultan, le 22 mars, et les cérémonies et spectacles qui s'y rattachent, notamment les jeux de poudre, c'est-à-dire les fantasiats, toute cette virtuosité militaire qui plaisait tant à Delacroix. Et dans cette partie, le texte est beaucoup plus suivi, beaucoup plus narratif, on est plus proche à ce moment-là d'un vrai récit que de notes de voyage, et c'est aussi une sorte probablement de première pensée pour le grand tableau de Toulouse, et le second passage qui est un petit peu à part, presque à la fin de la lecture, une méditation très belle, très poétique, sur la noblesse et le caractère antique du peuple marocain. Delacroix y revient en des termes similaires dans ses lettres, et c'est un texte qui le distingue vraiment profondément de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une pensée colonialiste, bon chronologiquement on est bien sûr bien avant le protectorat, mais on trouve ce point de vue plutôt dans le récit officiel de Charles de Mornay, qu'a publié Maurice Arama, alors que vraiment Delacroix a une position, vous l'entendrez tout à fait différente. Alors avant d'ouvrir l'album pour la lecture, je vous le montre. Donc c'est un album, pas tout à fait un album de poche, un peu plus grand quand même qu'un format de poche, une relure demi-cuir sur trois points de couture, moins luxueuse qu'une relure plein cuir, donc les plats sont recouverts de papier faux cuir brun. Ici le cachet de l'avant d'atelier que portent tous les carnets de Delacroix. Sur le contreplat inférieur, un soufflé, le carnet de Chantilly a le même soufflé, il est du même fabricant, mais le papier de couverture imitation cuir est rouge. A l'intérieur de ce soufflé se trouvaient quelques petits fragments de correspondance, des croquis, je vous en montre simplement un. Voilà, je pense qu'on voit un petit croquis qui était inséré. Là, l'album se présente dans le sens principal de l'écriture. Delacroix a probablement à plusieurs reprises l'a retourné, simplement parce qu'il l'avait... Enfin, j'imagine que c'est simplement parce que ça convenait à ce moment-là, et donc utilisé dans le sens inverse. Durant la lecture, pour ne pas le remanipuler plusieurs fois, je ne retournerai qu'une seule fois la date du 6 avril, une date où il l'a utilisé dans les deux sens, et nous verrons toutes les pages de la fin à la suite. Sur le contreplat, donc, la contregarde du plat supérieur, la notation au docteur et ami Jean Charcot, qui renvoie donc à l'historique que je vous ai présentée. Janvier 88, c'est la date du testament de Philippe Burty, c'est l'écriture de Philippe Burty. Et puis, le numéro d'inventaire doit faire retourner par le Louvre. J'ai oublié, pardon, de vous montrer. Donc, il y a toute une partie de pages qui sont laissées vierges, ce qui est tout à fait habituel dans les carnets croquis d'artistes, ça n'a rien d'exceptionnel. Et il y a une page dans laquelle... Voilà, Delacroix a inséré une petite fleur séchée. On voit ça aussi dans l'exposition. Il y a un des agendas avec une très jolie fleur qui est présentée dans une des pages de l'agenda dans l'exposition. Delacroix est très attentif à la nature pendant ce séjour. Il est très sensible aux fleurs ou à la végétation. Il parle des forêts de liège, des forêts d'olivier. Il est vraiment très sensible à la nature autour de lui. Voilà, donc, et nous allons pouvoir commencer la lecture et la présentation. Premier mars, Tangier. Bien time. ... ... ... Vendredi 2 mars, promenade avec M. Hay, dîner chez lui, vicino à J. « Hommes livrés aux enfants » Le pied de côté dans l'étrier quelquefois, le drapeau dans son étui planté devant la tente, la plaine et la tribu rangées fuyant vers le fond, devant demi-douzaine de cavaliers dans la fumée, un homme plus en avant, burnous bleu très foncé, en avant nous tournant le dos la ligne de nos soldats précédés du caïd et des drapeaux, la course des cinq ou six cavaliers, le jeune homme tête nue, cafetan vert pisseux, le presque nègre, bonnet pointu, cafetan bleu, les hommes éclairés sur le bord de côté, l'ombre des objets blancs très reflétés en bleu, le rouge des selles et du turban presque noir, au passage du guet, les hommes grimpant, un cheval blanc de côté. Premier jour, Aïne Eldalia, partie à une heure de Tangier, noir, rougeâtre, mouchoir jaune, blanc, bleu clair, rougeâtre, bleu foncé. L'arrivée au campement, montagnes sauvages et noires à droite, le soleil au-dessus, marchant dans des broussailles de palmiers nains et des pierres, toute la tribu rangée à gauche couronnant la hauteur, plus loin en suivant les cavaliers sur le ciel, les tentes plus loin, promenade dans le camp le soir, contraste des vêtements blancs sur le fond, l'imam le soir appelant à la prière. Le 6 mars à Garbia, partie vers 7 ou 8 heures, montée une colline, le soleil à gauche, montagne très découpée les unes derrière les autres sur un ciel pur, trouvée diverses tribus, coup de fusil en sautant en l'air, lac là-haut, traversée une montagne très pittoresque, pierre, je me suis arrêté un moment. Homme sous des arbres près d'une fontaine, homme à travers les broussailles. Très belle vue au haut de la montagne, demi-heure avant le campement, la mer à droite et le cap spartel, course de poudre dans la plaine, avant la rivière, les deux hommes qui se sont choqués, celui dont le cheval a touché du cul par terre, un sur tout à cafetan bleu noir et fourreau de fusil en sautoir. Lutard, un homme à cafetan bleu de ciel. La tribune au suivant, désordre, poussière, précédée de la cavalerie, course de poudre, les chevaux dans la poussière, le soleil derrière, les bras retroussés dans l'élan. À notre descente de l'Aklao à gauche, près, très vert, noir, montagne idem dans le fond, montagne bleue crue, le drapeau des cinq cachemires. Au camp, les soldats courant en confusion, le fusil sur l'épaule devant la tente du pacha et se rangeant en ligne. Le pacha dit « Les soldats venant quatre ou cinq, par quatre ou cinq, devant la tente du général de la cavalerie et s'inclinant. Ensuite, tous en rang, recevant par petits pelotons les ordres, les autres se mettant accroupis en attendant leur tour. Les tribus allons rendre hommage au pacha et menant des provisions. Le 7 mars, à tel état d'Aerissana, la plaine terminée par des oliviers très grands sur la colline. Nous avions déjeuné au bord de la rivière Ayacha. Olivier, vert émeraude, lucus. L'homme au cafetan noir, Haïk sur la tête, noué sous le bras. L'homme qui raccommodait quelque chose à sa selle, turban sans calotte, burnous noir. Drappé, derrière, en romain. Bottes très hautes, pièces jaunes au talon. Burnous sur la tête, attaché par une corde. Petit cordon, bleu. Blanc, bleu. Bouton à sa robe blanche. Nègre, turban rouge et blanc. Bleu, rouge. Les cinq lièvres pris dans la plaine. La rencontre avec l'autre pacha. Dama sur la croupe du pacha. Musique à cheval. La prière près de la tente du commandant. Les gens qui portent le plat de couscoussous dans un tapis émoutant. L'homme nu, arrangeant son Haïk près du tombeau du sein. Arbre près d'un petit tas de pierres. Montagne verte avec terre jaune dans la distance. Passé la soirée avec Abou dans notre tente. Conversation sur les chevaux. La boîte à musique qui ne s'arrêtait point. Envie de rire. L'anecdote des fromages qu'arrangeait le pacha de Tangier. Jeudi 8, Al-Khassar El-Kébir. Pluie en partant. Monté une colline et entré dans un joli bois de chêne vert nommé. Et entré dans la plaine où l'armée de Don Sébastien a été défaite. Traversé la rivière des Jeuners auprès de la rivière. Jeux de poudre dans la plaine. Montagne dans la demi-teinte. Avant d'arriver à Al-Khassar. Population immense. Jeux de poudre sans fin. Le frère du pacha donnant des coups de bâton et de sabre. Un homme perce la foule des soldats et vient tirer à notre nez. Il est saisi par Aboul, sa fureur. Par le turban défait, on l'entraîne. On le couche plus loin. Mon effroi, nous courons. Le sabre était déjà tiré. Sur le haut de la colline, à gauche, étendards variés. Dessins sur des fonds variés. Rouge, bleu, vert, jaune, blanc. Autre manière de porter le tambour sur l'épaule gauche. Enfants à pied, selle jaune sale. Violet, bleu, blanc, jambes d'Abraham. Éperon pendant. Fourreau de la baïonnette à la selle. Nègre, rouge, jaune, blanc, bleu. Les grandes trompettes à notre entrée à Alkazar. Vendredi 9 mars, campée à Fouara. Partie tard du campement d'Alkazar. Pluie. Entrée à Alkazar pour le traverser. Foule. Soldat frappant à grands coups de courroie. Rue horrible, toit pointu. Cigogne sur toutes les maisons, sur le haut des mosquées. Elle paraissait très grande pour les constructions. Tout en briques, juives au lucarne. Traversées dans un grand passage, garni de hideuses boutiques, couvertes en cannes mal assemblées. Arrivé au bord de la rivière, grands arbres, oliviers au bord, descentes dangereuses. Au milieu de la rivière, coups de fusils de l'un et de l'autre côté. Arrivé à l'autre bord, traversé pendant plus de vingt minutes, une haie de tireurs assez menaçante. Coups de fusils aux pieds de nos chevaux. Hommes à demi-nus. Caractères arabes. Arrivé du frère du pacha, burnous violet. Charmante tournure, petite bande de cachemire au-dessus de son turban. Cheval gris, déjeuner dans des montagnes près d'une source. Pluie battante, jaune au bout, par derrière. Trouver l'autre pacha dans une plaine. Course, coups de fusil, canailles. L'autre avec le lieutenant du pacha. Blanc, rouge. Dama violet rose, noir vineux, blanche. L'œil presque couvert. Rouge, mule. L'homme renversé sur le dos et son cheval par-dessus lui. Relevé à moitié mort. Remonté à cheval un instant après. Vauracité des morts. Le soir, Abraham nous le comptait dans l'attente. Samedi 10 mars, El Arba de Sidi Aïssa Belasen. Malade la nuit précédente. Nous avons été incertains si nous resterions à cause du temps. Les juifs ne voulaient pas partir. Le soleil apparu. Traversé la rivière Emda qui serpente en Troie. Fait une visite à Ben-Abu. Il avait un habit de drap blanc. Le capuchon du Burnaus. Café-tière turque. Petite planche en manière de boîte pour mettre le thé dessus. Le soldat avec la corde passée servant le thé. Il nous a dit que l'empereur courait quelquefois la poudre. Quelquefois avec 20 ou 30 cavaliers qu'il désigne. Leurs chevaux passent la nuit en plein air. Pluie, chaleur et n'en sont que meilleurs. Il a mis des aromates dans le thé. L'homme qui a couru dans cette grande plaine avant d'arriver. Son bras découvert jusqu'à l'épaule et sa cuisse également découverte. Avant la rivière, dans une course, la selle du commandant pour le pacha a tourné. Il a perdu son turban. Nous avons rencontré un autre second du pacha de la province. Il fait un vent très froid. Le ciel pur. Nous sommes dans la province d'Elgarbe, divisés en deux gouvernements. Blanc. Des enfants nous ont jeté des pierres. On a envoyé arrêter tout le village. Ils n'en seront peut-être pas quittes pour 50 piastres. Probablement, les deux vaches données le soir à Mornay venaient de là. Dimanche 11 mars, à la rivière Sébou, au passage de El Haïtem. Depuis trois jours, nous sommes suivis par un shérif de Fès, ami de Bias, qui veut absolument avoir un cadeau. Beau temps, rien de remarquable. Les hommes, avec le fourreau du fusil sur la tête, quand les morts veulent obtenir quelque chose, comme une grâce, et de manière à n'être pas refusés, ils vont porter près de votre tente un mouton, même un bœuf, comme présent et l'égorgeant en manière de sacrifice, et pour constater l'offrande. On est lié très fort par l'espèce d'obligation que cette action impose. Les chevaux se roulant au bord de la rivière. Le jour que nous avons campé à Alcazar, on est venu tuer trois moutons. L'un à l'attente de Bias, le second à celle du Caïd, le troisième à la nôtre, pour obtenir la grâce d'un homme accusé d'assassinat. Bias s'intéresse à l'affaire. En attendant, il n'a été question toute la soirée ce jour-là que d'un pauvre juif qui avait été bâtonné pour de l'eau de vie qu'il avait refusé de livrer à Lopez, l'agent français à l'arrache, lequel devait probablement la donner aux frères du Caïd, dans l'attente de qui nous avons été le soir. On n'a voulu le relâcher que moyennant quatre piastres et dix onces pour le donneur de coups. Le Pacha et son frère avaient toujours un homme de chaque côté du cheval, marchant à côté d'eux et qui prennent le fusil quand ils viennent de courir. Je n'ai pas parlé à Alcazar de la visite au Pacha dans sa tente. Sa selle à sa droite, son sabre sur son matelas blanc. Couverture, un homme à ses pieds dormant enveloppé. Burnous noué par derrière. Presque toujours le derrière de la selle est dans l'ombre à cause des vêtements. Le second du Pacha n'ayant pas de bottes avait mis à une de ses jambes le fourreau de son fusil, un mouchoir à l'autre. Ils ont presque tous la jambe blessée par l'étrier. Le cheval blanc dans une course qui a glissé et a fait un écart. Le cheval ferré à froid, la corne coupée par devant. Feu, creux de la rivière, se détachant en clair par le haut et en noir par le bas. Lundi 12 mars, sur les bords du fleuve Sébou. Passé le matin le Sébou, embarquement ridicule. Les chevaux se sauvant et roués de coups pour entrer dans les barques. Hommes nus, chassant les chevaux devant eux. Bias nous a dit en traversant avec nous qu'on ne faisait pas de pont afin d'arrêter plus facilement les voleurs et de percevoir les taxes et d'arrêter les séditieux. C'est lui qui disait que le monde était divisé en deux, la barbarie et le reste. Habits bleus et rouges se détachant vivement. Hommes appuyés contre la barque et la poussant. Vieux soldat avec son cafetan bleu seulement. Spectateurs sur le bord, les jambes pendantes. Lévriers, chevaux se roulant par terre. Ennuis extrêmes en attendant. Embarqués seulement vers une heure, route le long du fleuve. Près d'arrivée, jeu de poudre très beau. Hommes en cafetan jaune d'or. Le caïd, turban à la mamelouque. Son bourreau. Rouge. Turban volant derrière et s'emberlifiquant. Un des chefs, dans une course, étant arrivé jusqu'à nous, Abou s'est mis au devant de lui et l'homme lui a déchiré un peu son manteau. Arrivé au campement, Abou a déchiré en pièces son manteau, voulant plutôt le brûler que de permettre que qui que ce soit pût en profiter. On lui a aussi cassé sa pipe. Il était furieux et intraitable pour les soldats. Le soir, après-dîner, gai. Descendu solitairement près des bords du fleuve Sébou, beau clair de lune. Le 13 mars, mardi, assis d'Ikassem. Soleil très ardent, route dans une plaine immense, tendre, vert rosé. Le 14 mars, mercredi, à Aune, parti par un beau soleil au matin, côtoyait d'abord la petite rivière, les figures éclairées de côté par le soleil levant. Montagne nette sur le fond, blanc des étoffes et couleurs très vives, ciel bleu, entrée dans un défilé dans la montagne. Hommes et enfants en Haïk et nus en dessous, marabous, bonhali idiot, shérif, taleb. Descendu à travers des rochers plats jusqu'au bord d'un ruisseau et déjeuner. Continuer dans des défilés, mais plus larges dans des sentiers au bord de fossés profonds. Parler du voyage en Perse, vu une femme qui apporte à boire au commandant, elle avait des agrafes. Arriver dans une plaine et vu de loin Zahron, descendu au bord d'une jolie rivière, les bords couverts de petits lauriers. Continuer sur le flanc de la montagne, au milieu des pierres et des ruines, en approchant de Zahron, vu des laboureurs, la charrue, la fontaine vue de loin, Pouding, l'homme qui ensemence. Jeudi 15 mars, Meknes, parti matin, beau temps, la ville de Zahron avec ses fumées, les montagnes à l'horizon, à droite, à moitié couverte de nuages, entrer dans les montagnes et après quelques chemins, découvert la grande vallée dans laquelle est Meknes. Arrêter après avoir passé une petite rivière, celle à même que nous avons passé la veille et qui serpente, l'aurier rose. Rencontrer des cavaliers qui ont couru la poudre, cafetants sans manche, manche à dessins bariolés, jaunes et violets, à Meknes, cafetants de velours jaunes amarrantes. Resté au grand soleil il y a assez de temps, Meknes était à notre gauche et de loin nous voyons à droite en avant la garde de l'empereur sur une colline. Au bas de nous, dans la plaine, ils ont couru la poudre une quantité ensemble. Traverser un ruisseau rapide au milieu de la confusion, le pacha de Meknes et le chef du Michéard étaient déjà venus à notre rencontre. Nous avons grimpé la colline, rencontré le porteur de paroles de l'empereur, mulâtre affreux à très mesquin, très beau burnous blanc, bonnet pointu, sans turban, pantoufles jaunes et éperons dorés, ceinture violette brodée d'or, porte-cartouche très brodée, la bride du cheval violette et or, course de la garde noire, bonnet sans turban. Très beau coup d'œil en regardant derrière nous cette quantité de figures basanées ou noires, le blanc des vêtements ternes sur le fond. Fait l'ennuyeuse promenade, course continuelle à notre gauche, à droite, coup de fusil de l'infanterie. De temps en temps, nous arrivions à des cercles formés d'hommes assis qui se levaient à notre approche et nous tiraient au nez. précédé de la musique, tête de sartre à Napal, marchant derrière les drapeaux. Descendu à gauche, Meknes présentait cet aspect. L'un des ancêtres de l'empereur actuel devait faire prolonger jusqu'à Maroc la muraille qui passe des deux côtés sur le pont. Tâche blanche sur toute cette colline, figure de toute espèce, le blanc dominant toujours. Bel effet en montant, les drapeaux se détachant en terne sur l'azur le plus pur du ciel. Une vingtaine de drapeaux à peu près. Passé le long du tombeau d'un saint, palmier auprès, bâti en briques, porte de la ville très haute. Porcelaine variée et une fois entrée à gauche, les cavaliers et les tentes sur les remparts. Autre entrée de la ville, les drapeaux inclinés sous la porte, je m'y suis rencontré à côté d'un homme sur un âne avec un enfant. Les murs sous lesquels nous avions passé auparavant, vu de cette porte en se retournant. Dans l'intérieur de la porte ci-dessus, foule immense, à droite la grande porte colossale. Devant nous une rue, à gauche une longue et large place et rangée en demi-cercle devant nous, l'infanterie qui a fait feu. la cavalerie derrière le fantassin, populace derrière sur des terres et sur les maisons, fait le tour de quelques remparts avant de rentrer en passant par une porte. palmiers gigantesques à droite avant d'entrer dans une autre porte côtoyer un rempart. Femmes en grand nombre sur un tertre à droite et criant. 22 mars, jeudi, audience de l'empereur. Vers 9 ou 10 heures, parti à cheval, précédé du caïd sur sa mule, de quelques soldats à pied et suivi de ceux qui portaient les présents. Passé devant une mosquée, beau minaret qu'on voit de la maison, une petite fenêtre avec une boiserie, traversé un passage couvert par des cannes comme à Alcassar, maison plus haute qu'à Tanger, arrivé sur la place en face à la grande porte, foule à laquelle on donnait des coups de cordes et de bâtons, plaques de porte en fer garnies de clous blanchies jusqu'à la moitié. Entrer dans une seconde cour après être descendu de cheval et passer entre une haie de soldats, à gauche grande esplanade où il y avait des tentes et des soldats avec des chevaux attachés. Entrer plus avant après avoir attendu et arriver dans une grande place où nous devions voir le roi. Femme, voiture, procession. Avant sa sortie, on entendit « Ammar Seidna » « Fasse vivre notre Seigneur » « Dieu » sous-entendu. De la porte mesquine et sans ornements qui est ci-dessus sont sortis d'abord à de courts intervalles de petits détachements de huit ou dix soldats noirs en bonnets pointus qui se sont rangés à gauche et à droite. Puis deux hommes portant des lances. Puis le roi qui s'est avancé vers nous et s'est arrêté très près. Grande ressemblance avec Louis-Philippe, plus jeune, barbe épaisse, médiocre membrin, burnousse fin et presque fermé par devant. Aïc par-dessous, sur le haut de la poitrine et couvrant presque entièrement les cuisses et les jambes. Chapelet blanc à soie bleu autour du bras droit qu'on voyait très peu. Étriers d'argent, pantoufles jaunes non chaussées par derrière, harnachement et sel, rosâtre et or. Cheval gris, crinière coupée en brosse, parasol à manches de bois non peint, une petite boule d'or au bout rouge en-dessus et à compartiment, dessous, rouge et vert. Après avoir répondu les compliments d'usage et être resté plus qu'il n'est d'ordinaire dans les réceptions, il a ordonné à Mouchetard de prendre la lettre du roi des Français et nous a accordé la faveur inouïe de visiter quelques-uns de ses appartements. Il a tourné bride après nous avoir fait un signe d'adieu et il s'est perdu dans la foule à droite avec la musique. La voiture qui était sortie après lui était couverte en dravers traînée par une mule carapaçonnée de rouge les roues dorées. Hommes qui l'éventaient avec des mouchoirs blancs longs comme des turbans entrés par la même porte. Là, remontés à cheval passés une porte qui menait à une espèce de rue entre deux grands murs bordés d'une haie de soldats de part et d'autre. Là, descendu de cheval devant une petite porte à laquelle on a frappé quelque temps, nous sommes entrés bientôt dans une cour de marbre avec une vasque versant de l'eau au milieu. En haut, petit volet peint, petit fauteuil couvert. traverser quelques petites pièces avec des jeunes enfants nègres pour la plupart et médiocrement vêtus, sortis sur une terrasse d'un jardin, portes délabrées, peintures usées, trouver un petit kiosque en bois non peint, une espèce de canapé, bambou en menuiserie avec une espèce de matelas roulé, à gauche entrée dans une porte mieux peinte, très belle cour avec fontaine au milieu, au fond, porte verte, rouge et or, les murs en faïence à hauteur d'homme, les deux faces donnant entrée dans des chambres avec péristyle de colonne, peinture charmante dans l'intérieur et à la voûte, faïence jusqu'à une certaine hauteur, à droite, lit un peu à l'anglaise, à gauche, matelas ou lit par terre très propre et très blanc, dans l'angle à droite, psyché, deux lits par terre, jolis tapis vers le fond, sur le devant natte jusqu'à l'entrée, vue de cette chambre à bout et un ou deux autres appuyés contre le mur près de la porte d'entrée, filet au-dessus de la cour, dans la chambre en face, lit de brocard à l'européen, point d'autres meubles, portière en drap rouge relevé à moitié, à gauche de la petite porte dans la cour rouge et vert, espèce de renfoncement avec une espèce de paysage ou miroir et des armoires peintes dans la chambre dans l'ombre, dans le kiosque du jardin auquel on arrive par une espèce de treille portée de côté par des piliers verts et rouges, autre jardin, jet d'eau devant une espèce de baraque en bois dont la peinture était dégradée, dans laquelle il y avait un fauteuil bas et couvert devant un bassin en briques en fleurs de terre devant lequel ils nous ont arrêtés pour jouir de notre admiration. Le général en chef de la cavalerie accroupit devant la porte des écuries. De cette porte-là, en se retournant, bel effet, le bas des murs blanchit. Là, nous retrouvâmes nos chevaux et troupes encore sous les armes et fûmes dans un autre jardin plus agrestes, sortis par l'endroit où on met au vert vers les chevaux de l'empereur. Soldats et peuples nous accompagnent. L'enfant a la chemise pittoresque. Vendredi 23 mars, sortis pour la première fois. La porte avec boiserie au-dessus. Espèces de marchés de fruits secs, poteries et cabanes en canne adossées au mur de la ville. Séparation en canne dans les boutiques comme l'étrayage de jardin. Hommes à l'ombre d'un chiffon sur deux bâtons. Portes fermées pour la prière. Hommes battant le mur de tapis en criant à mesure un signal de l'un d'eux chaque fois. Entrez dans la juiverie, achetés achetés des petits objets en cuivre. L'enfant à qui je donnais la main. L'homme qui a passé entre nous deux au bazar, ceinture. Hommes jouants aux dames. Samedi 24, sortis pour aller à la juiverie. Hommes en cafetant rouge dans le marché qui y conduit. Autres marchands de fritures. le portier de la juiverie en rouge. Entrez chez l'ami d'Abraham. Juifs sur les terrasses se détachant sur un ciel légèrement nuageux et azuré à la pole véronèse. La petite jeune femme est entrée à baiser les mains à nous tous. Les morts mangeaient. Table peinte. Le jeu des Juifs chez la mariée. L'un d'eux était au milieu un pied sur une vieille pantoufle et allongeant des coups de pied à ceux qu'il pouvait atteindre et qui lui donnaient d'affreux coups de poing. On laisse hiver comme été les chevaux du roi en plein air. Seulement pendant une quarantaine de jours des plus rigoureux on leur met une couverture. Mushtar à qui on avait envoyé parmi ses présents une pièce de Casimir Blanc. On a envoyé hier vingt-sept chercher encore une aune parce qu'il a compté sur deux habits. L'empereur se fait apporter les présents destinés à ses ministres. Choisit ce qui est à sa convenance. Le trente l'empereur nous a envoyé des musiciens juifs de Mogador. C'est tout ce qu'il y a de mieux dans l'empire. Abou est venu les entendre. Il a pris un petit papier dans son turban pour écrire nos noms. Mon nom ne lui a pas donné peu de peine à prononcer. Cimetière juif. Abraham nous disait que les maçons élevaient en général les murs sans cordeau entièrement d'instinct que tel ouvrier était incapable de refaire une chose qu'il avait faite avant. Premier avril le matin la cour derrière dans le passage obscur. Musulman accroupi, éclairé vivement, homme dans sa boutique, canne derrière, couteau pendu, éclairé vivement. Homme assis à gauche, caftan orange, haïc en désordre qu'il rajustait, vue de la mosquée dans la campagne, très vert, noir, nu, rajustant son haïc, les hommes construisant le tapia, haïc entortillé, partie de murs peintes en jaune, le bas en général en blanc, très propre à détacher les figures. Fausse porte, petite mosquée peinte en jaune, le portier mort, dormant, chez le juif qui m'a conduit sur les terrasses. Femme assise, brodant un habit de femme chez le chef des juifs, très vive couleur de rose à la figure se détachant sur le mur blanc, l'enfant auprès, la maison ruinée du portugais, vue du haut de la terrasse, autre côté, porte de la ville, muraille du quartier des juifs. porte du marché pendant que nous marchandions du tabac blanche, ciel un peu nuageux, maison de juifs, escalier, porte des marchands, fontaine avant d'arriver à la grande place, grande maison à gauche sur la grande place, plan, porcelaine, corps de garde intérieur, intérieur de la cour, porte dégradée par en bas, tombeau de seins en descendant, créneau dentelé, porcelaine, grille, orange, mulâtre, bleu, turban blanc, gelabia. La rue en montant, les hommes blancs sur les murs, l'homme de smirk. Le 2 avril, Bias nous a envoyé demander une feuille de papier pour donner la réponse de l'empereur. 5 avril, parti de Meknes vers 11 heures. La veille, travaillait beaucoup. Grandes arcades contre le mur à gauche entre deux portes. La même porte en se retournant sur la grande place. porte garnie de tôle. Une belle vallée à droite à perte de vue. Passer un pont moresque, peintures effacées, la ville dans le fond. Plan d'olivier. Repasser la rivière aux lauriers roses en deux endroits, elles serpentent beaucoup. Les femmes qui voyageaient courbées sur leurs chevaux, celles qui étaient isolées du côté de la route pour nous laisser passer. Un noir tenant le cheval, les enfants endormis à cheval devant le père. Les oliviers à droite en montant la montagne qui mène à Derone. En arrivant à Derone, le cheval de M. Desgranges, vingt soldats se mirent sur lui. On a cherché à l'enlacer avec des cordes. Enfin, les deux pieds de derrière prient. Ils cherchaient à mordre. Le 6 avril, au fleuve Sébou, vu des tentes noires placées circulairement. Arabes, traversées beaucoup de montagnes, grandes places, jaunes, blanches, violettes de fleurs. 5 paires de pantoufles à une piastre, 5 piastres, une paire de petites pour femmes à 3 pièces, 7 et demi, 4 paires de bottes à 3 piastres et demi, 2 piastres et demi, 10 piastres, un cuir de marocain, une piastre, faïence, 6 paires de pantoufles à double semelle, 4 pièces et demi, 3 idèmes à 3 pièces et demi, 3 paires petites, 3 piastres, une once, un châle en soie, une piastre, 2 onces et demi, 5, 2 cordons de soie, 10 onces, 2 bijoux d'argent, 4 piastres, un sabre, 4 piastres, 13 onces, 2 poignards, 2 piastres, 2 pièces, 4 coussins, chaque 2 piastres et 5 onces, 9 piastres, 5 onces, un ceinturon double, 7 piastres, 9 onces, 4 coussins, peau, une piastre de 11 chaque, 4 piastres, 8 onces, gelabia et papier, 6 piastres, 2 piacettes, 74 piastres, 4 onces, rouge amarante, rougeâtre et or, blanc, sac verdâtre, violet foncé, rouge, bleu clair, bleu, rejeté par derrière, nu, enfant avec manteau à capuchon de soie verte à fleurs, outre rouge, rouge, vert émeraude, noir, jaune, bleu, le même, fusil, bleu, amarante, jaune, haïque, bleu, noir, noir, velours noire bordé de jaune, jaune, nègre, bleu, jaune, jaune, bouffant, très blanc, le même, bleu, transparent, rouge, rouge, chevaux et cavaliers dans les aloès, souple, lait, Isabelle, craint noir, blanc, noir, gris, baie claire, là les dessins ont été faits avant l'arrivée à Meknes et les quelques pages suivantes représentent aussi des croquis que Delacroix a fait pendant la réception par le sultan qu'il a décrit très attentivement que vous avez entendu il y a quelques instants. Burnous et caftan bleu, sans ceinture, bleu, jaune, rouge, vert, blanc et rouge, bleu, rouge et jaune. Un portrait qu'on a diversement identifié et Michel Hanouche propose de façon très convaincante d'y voir le portrait d'Egrange qui était un interprète qui suivait la mission. Un autoportrait de Delacroix qui est évidemment beaucoup plus libre, beaucoup moins formel que les portraits peints qu'on connaît de lui. Il est en costume de voyageur, il a 34 ans pendant ce voyage et il est loin des contraintes et des conventions, des cercles intellectuels et mondains de la vie parisienne. C'est vraiment un portrait tout à fait différent des portraits peints. On voit bien l'intensité du regard du dessinateur et du peintre. C'est un portrait au graphite, avec un reau particulièrement appuyé sur la prunelle des yeux. Meknes, 27, mardi, mars. Bord du Cébou, 6 avril. Donc nous revenons là au 6 avril, au moment où Delacroix a dû retourner son carnet. Les voyageurs ont passé le Cébou deux fois, une fois à l'allée et une seconde fois au retour vers Tangier, avec un camp le 6 avril qui est représenté ici et un passage du fleuve le lendemain le 7. Donc je retourne le carnet dans son sens principal. Le lieu où nous avons campé au bord du fleuve. Dans la journée, pendant que nous étions reposés avant d'arriver, rencontré un courrier qui nous apportait des lettres de France. Plaisir très vif. Le 7 avril à Réda, passé le Cébou, monté sur mon cheval, côtoyé le Cébou, fort agréable, tentes à gauche, douard, passage du Cébou. L'autruche à cheval, entré après déjeuner dans de belles montagnes, descendu dans une superbe vallée avec beaucoup de très beaux arbres. Olivier sur des rochers gris. Passé la rivière de Ouara, peu profonde, très gros crapaud, grande chaleur ensuite avant d'arriver au campement, dans un bel endroit nommé Réda, montagne dans le lointain, sorti le soir après le coucher du soleil, vue mélancolique de cette plaine immense et inhabité, cri des grenouilles et autres animaux. Les musulmans faisaient leurs prières en même temps. Le soir, la querelle des domestiques. Le 8 avril à Emda, journée fatigante, ciel couvert étant nerveux, traversé beau et fertile pays, beaucoup de douars étantes, fleurs sans nombre de mille espèces formant les tapis les plus diaprés, reposé et dormi auprès d'un creux d'eau, rencontré le matin un autre pacha qui allait à ses affaires avec des soldats. Nous avons eu au premier voyage son second qui était ici. La bride de son cheval couverte d'acier travaillée. Arabe, Abou a dîné avec nous. Haïk roulait sous le turban. Le 9 avril à Al-Khassar El-Kébir, montagne, côtoyée à un endroit où nous avions déjeuné au premier voyage, dans un creux auprès d'une fontaine. Genèse odorant, montagne bleue dans le fond. Quand nous avons découvert Al-Khassar, nous avons aperçu des soldats de Tangier campés au loin. Ils vont à Maroc. Ils étaient en ligne, les nôtres en ont fait autant. Course de poudre. Les chefs et soldats sont venus revoir leur chef, baisant leurs mains après avoir pris l'autre. Les soldats baisaient le genou. Rivière d'Al-Khassar, Olivier Gris, fragment de construction de tapis. Le lait offert par les femmes. Un bâton avec un mouchoir blanc. D'abord, le lait aux porte-drapeaux qui ont trempé le bout du doigt. Ensuite, aux caïds et aux soldats. Les enfants qui vont à la rencontre du caïd et lui baissent le genou. Le sabre dans la route. Se faire expliquer par Abraham. Le 10 avril a monté le cheval de M. Desgranges. Beau pays, montagne très bleue, violette à droite. Montagne violette le matin et le soir, bleue dans la journée. Tapis de fleurs jaunes, violettes, avant d'arriver à la rivière de Wadelmagacine. Passer la rivière et déjeuner dans les mêmes broussailles. Entrer dans la grande plaine où a été défaite Don Sébastien. À droite, très belle montagne bleue. À gauche, plaine. À perte de vue. Tapis de fleurs blancs, jaunes clairs, jaunes foncés, violets. Entrer dans une forêt charmante de Liège, lointain à gauche, fleurs. Descendu et remonté avant d'arriver au marché de Telati El Rissana où nous avions couché en venant. Petit latanier sur la hauteur à gauche, reposé à l'entrée de la vallée étroite et tortueuse, appelé le col du chameau. Journée longue et fatigante. 11 avril à Endalia. Monté le cheval de Cadour, le mien étant malade. Revu les beaux oliviers sur le penchant d'une colline. Observez les ombres que forment les étriers et les pieds. Ombres toujours dessinant le contour de la cuisse et de la jambe en dessous. Le maréchal. Mouchoir bleu autour de la garde. Vert. Dama. L'étrier sortant sans qu'on voit les courroies. L'étrier et l'agrafe du poitrail très blanc, sans brillant. Cheval gris, bride à la tête, velours blanc usé. masser les personnages en brun quitte à éclaircir pour les détacher. Déjeuner où nous avions déjeuné en venant au bord d'un ruisseau. En continuant, trois soldats à gauche se détachant sur le ciel. Les hommes demi-teintes, couleurs charmantes. Les noirs, figures et chevaux bruns très marqués. Courses de poudre. Selles avec poire à poudre. Poitrail aux pommeaux. Fourreau du fusil vert. Tête de Michel-Ange. Couverture blanche. Les femmes qui sont venues présenter le lait au drapeau et au caïd repasser à l'endroit où nous avions campé la deuxième fois en venant, où la population avait commencé à paraître menaçante. Arrivé sur le haut, on voit le cap Spartel, la mer, en descendant. La Tannier. Vaste plaine marécageuse très détrempée au premier voyage, très sèche à présent. Drapeau. Hommes éclairés par derrière, burnous transparents autour de la tête, de même que le pan qui couvrait le fusil. Repassée une petite rivière très bourbeuse. C'est dans cet endroit où nous avons vu courir la poudre pour la première fois au premier voyage. Commencer à monter la montagne où est la forêt de Liège, source charmante à droite qui serpente depuis le haut, fleurs en profusion, rochers isolés comme des constructions à gauche, terrain rouge en montant et pierre. vu superbe en se retournant. Le lendemain 12 avril, partit Daindalia avec le fils du Pacha, escorté de chaque côté de deux hommes portant le fusil. le sac de cheval passait au cou. L'infanterie le met quelquefois ainsi. À moitié route, des femmes et des hommes ont mis devant lui un sabre, se faire expliquer par Abraham. Plus près de la ville, les enfants sont venus complimenter Abou qui les interrogeait et leur donnait de l'argent. Hier, 27 avril, il est passé sous une fenêtre une procession avec musique, tambours et au bois. C'était un jeune garçon qui avait complété ses études premières et qu'on promenait en cérémonie. Il était entouré de ses camarades qui chantaient et de ses parents et maîtres. On sortait des boutiques et des maisons pour le complimenter. Lui était enveloppé dans un burnous. Dans les occasions de détresse, les enfants sortent avec leurs tablettes d'école et les portent avec solennité. Ces tablettes sont en bois enduites de terre glaise. On écrit avec des roseaux et une sorte de sépia qui peut s'effacer facilement. Ce peuple est tout antique. Cette vie extérieure et ses maisons fermées soigneusement. Les femmes retirées. L'autre jour, querelle des marins qui ont voulu entrer dans une maison mort. Un nègre leur a jeté sa savate au nez. À bout, le général qui nous a conduits était l'autre jour assis sur le pas même de la porte. Il y avait sur le banc notre garçon de cuisine qui n'a fait que s'incliner un peu de côté pour nous laisser passer. Il y a quelque chose de républicain dans ce sans façon. Les grands de l'endroit vont se mettre dans un coin de la rue accroupi au soleil et causent ensemble ou se jucher dans quelques boutiques de marchands. Ces gens-ci ont un certain nombre et en petit nombre de cas prévus ou possibles. Quelques impôts, quelques punitions dans une circonstance donnée, mais tout cela sans l'ennui et le détail continuel dont nous accablent nos polices modernes. L'habitude et l'usage antique règlent tout. Le mort rend grâce à Dieu de sa mauvaise nourriture et de son mauvais manteau. Il se trouve trop heureux encore de les avoir. Certains usages antiques et vulgaires ont de la majesté qui manque chez nous dans les circonstances les plus graves. L'usage des femmes d'aller le vendredi sur les tombeaux avec des rameaux qu'on vend au marché. Les fiançailles avec la musique, les présents portés derrière les parents, le couscousou, les sacs de blé sur les mules et sur les ânes, un bœuf, des étoffes sur des coussins. Ils doivent concevoir difficilement l'esprit brouillon des chrétiens et leur inquiétude qui les porte aux nouveautés. Nous nous apercevons de mille choses qui manquent à ces gens-ci. Leur ignorance fait leur calme et leur bonheur. Nous-mêmes sommes-nous à bout de ce qu'une civilisation plus avancée peut produire. Ils sont plus près de la nature de mille manières. Leurs habits, la forme de leurs souliers, aussi la beauté s'unit à tout ce qu'ils font. Nous autres, dans nos corsets, nos souliers étroits, nos gaines ridicules, nous faisons pitié. La grâce se venge de notre science. Le 16 mai au soir, après une ennuyeuse quarantaine de sept jours, obtenu l'entrée à Cadix, joie extrême. De même, le matin en venant, les montagnes à l'opposé de la baie très distincte et belles couleurs. En approchant les maisons de Cadix, blanches et dorées sur un beau ciel bleu. parlement, les plus importants et des plus importants Merci.